Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous embarque dans un vlog, c'est pour ça que c'est le Bronx. Et puis là je fais un test de lumière, alors c'est la deuxième fois que je vais me servir de mon appareil Canon G7X pour le vlog. Et du coup je sais pas trop encore comment le régler, c'est la merde, voilà. Donc j'espère qu'au niveau de la lumière ça va aller. Demain, donc le 5 février, ce sera mon anniversaire, voilà. Voilà, et du coup ce week-end mon chéri a décidé de me faire une surprise. Donc il m'emmène quelque part où je ne sais pas du tout. Et il m'a dit ce week-end en vlog. Vous allez le voir apparaître certainement en vidéo. Encore une fois je ne pense pas vous montrer son visage parce qu'il est pas prêt, parce que voilà c'est comme ça. Le jour où il sera chaud pour vous montrer sa tronche, il n'y a pas de soucis, il le fera. S'il n'a pas envie de le faire, je ne vais pas le forcer tout simplement. Mais il est d'accord pour apparaître dans le vlog et je sais que vous aimez bien quand il est là. C'est mieux comme ça ! Je ne suis pas coiffée, oui c'est pour ça que je me touche les cheveux. J'essaye d'avoir un truc, un semblant de quelque chose sur le... Pourquoi j'ai des cheveux blancs à la caméra comme ça là ? Qui c'est ça ? C'est l'âge, c'est les 32 ans, c'est quoi ? Je ne sais pas pourquoi ça ressort blanc, genre... On s'en fout. On s'en fout ! Nos comments ! C'est le bordel déjà aussi dans ma tête parce que j'ai 32 ans. J'ai l'impression que je me suis arrêtée. Je ne me sens pas aussi adulte que l'idée que je me faisais de quelqu'un de 32 ans. Alors je ne sais pas si c'est commun à beaucoup de gens ou pas. Enfin bref, on s'en fout. Demain c'est mon anniversaire, demain j'ai 32 ans, demain je suis vieille. Je suis dégoûtée. Vous n'attendez pas à me voir structurée et au contraire, ça risque de partir en couille parce que déjà tous mes vlogs, ça part souvent en live. Et puis quand je suis avec mon chéri, moins on est sérieux et mieux on se porte, vous voyez ? Il faut que j'aille préparer ma valise, tiens. Oui parce qu'on part en week-end, voilà. Il m'emmène en week-end, en tout cas je ne dormirai pas chez moi ce soir. Donc me voilà dans la chambre. Voilà, ça c'est ce que vous ne voyez jamais en vidéo. Donc je vais faire genre... Voilà. Non parce que c'est le bordel, il faut dire ce qu'il y a. Vous n'avez jamais vu mes vidéos de cette manière, c'est normal, on vlog. Du coup, il faut que je prépare ma valise et il m'a dit de prendre un maillot de bain. Qu'est-ce que je vais prendre ? Ou sinon je vais en prendre deux, comme ça j'aurai le choix. Vous voyez ? Je suis très comme ça. C'est un maillot de bain, c'est pas une culotte. On se détend. Je ne sais même pas s'il va m'aller celui-là en fait. Parce que je crois qu'il va être grand. Oui, j'ai perdu 3 kilos. Euh, merde. Oh, ça devrait le faire. J'espère que je n'ai rien oublié parce qu'il m'a dit maillot de bain, tenue, sous-vêtements. J'ai ma trousse de make-up qui est pleine, hein, bien sûr, puisque j'adore avoir le choix. Donc j'ai pris 15 000 trucs. Et je me fatigue quand même, hein, des fois. Il faut que je prenne ma brosse à dents. Il faut que je mange. Il faut que je trouve ma tenue et mes bijoux. Oh, malheureuse ! Donc je vais prendre celle-ci que j'adore, qui me font très mal aux oreilles, mais je les adore. Vous savez ce que j'allais oublier ? Ça. Ah, parce que si je ne prends pas ça, que je vais me baigner et que je n'ai pas ça derrière et une brosse et tout et tout, autant vous dire que je ressemble à Chewbacca en fin de journée, quoi. Ah ouais, en fait, je suis à la bourre de ouf. Ça part dans tous les sens. Je vous avais prévenu. Je vais vous poser, ça ne vous embête pas. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Je vous ai expliqué que je vais beaucoup partir en mode roots, un petit peu à l'arrache et tout. C'est vrai, j'adore ça. Par contre, je ne laisse pas de place à l'imprévu dans mes bagages. Je me suis changée. Du coup, voilà, j'aime bien cette espèce de petit contraste, détente. Franchement, je suis grave à l'aise dans cette petite robe blanche. Je vais mettre ça avec des petites boots noires. Mais je n'ai pas envie de mettre ce manteau. Par contre, ce soir, j'ai envie de mettre ce manteau. Du coup, ce manteau vient avec moi dans la valise. Non, mais je sais que j'ai des problèmes. Je sais que vous vous dites, non, mais elle a un grain, cette fille. Oui, j'ai un grain. Exactement. Donc là, vous voyez, elle est déjà blindée et tout n'est pas dedans puisque j'ai mon vanity qui est encore là. Il faut que je pense à ma brosse. Il n'y a plus de place. J'ai quoi ? J'ai qu'une seule paire de chaussures. Donc, je ne vais pas avoir grand choix. Elle ne ferme pas. Pas grave, hein. J'en fous. Bon, je vais faire des pâtes chinoises parce que c'est ce qu'il y a de plus rapide à faire. Donc là, on est dans ma cuisine. Il y a mon linge qui sèche et mes culottes aussi. Je vais me faire des pâtes chinoises. Voilà, j'arrive. Ça, c'est juste génial. Ça ne coûte que dalle. Et j'ai contaminé ma fille, d'ailleurs, avec ça. C'est-à-dire qu'elle ne mange pas de chinoises, elle ne pense pas de chinoises, elle ne vit pas de chinoises. Je vous les conseille à 10 000%. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vais mettre un peu de musique. Bon appétit. Écoutez, je viens de terminer de manger. Il doit être aux alentours des 2h moins le quart. Je pense que je vais vous arrêter ça maintenant. Je vais essayer de faire ma mise en ligne, tout ça, machin, tout ça. Et quand je refilmerai tout à l'heure, on sera avec mon chéri en route pour la destination surprise. Donc voilà, je vous retrouve dans le prochain épisode. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501